Mais il est temps de nous livrer votre expertise réseaux sociaux, on appelle ça la VS pour Veille Sanitaire. Et maintenant, aujourd'hui, zoom sur les hashtags les plus populaires de 2023. L'heure est au bilan sur X, la plateforme de veille des réseaux sociaux Visibrain, a publié son classement annuel des hashtags qui ont été le plus utilisés en France sur le réseau. Et j'avoue avoir été assez surprise, car les 10 hashtags les plus populaires sont tous liés à l'actualité française et internationale. Aucun hashtag un peu fun, aucune tendance culturelle, aucun sujet léger. Non, cette année, ce qui a le plus fait parler les Français, en premier, c'est la réforme des retraites. Le hashtag a été utilisé quasiment 6 millions de fois. Visibrain souligne que c'est 3 fois plus que le hashtag présidentiel 2022, l'année précédente. Un sujet qui n'avait donc manifestement pas passionné les foules. Et puis en deuxième position, on retrouve Emmanuel Macron avec plus de 5 millions de tweets. Là, bon, rien de très surprenant. En troisième place, c'est Gaza avec 3 millions de tweets. Et en quatrième, Israël avec 2 millions. Le conflit est donc le sujet international le plus commenté cette année, plus que l'Ukraine, dont on parle de moins en moins avec le temps. Ce sont des chiffres impressionnants dans une période courte, en à peine 2 mois donc. Les hashtags qui parlent de ce sujet cumulent quasiment 6 millions de mentions. Et ça, juste en France. Quoi d'autre vous a marqué dans ce classement, Manon ? Le parti politique dont on parle le plus. Alors, j'aurais parié sur le RN car les militants et les politiques du parti ont une grosse force de frappe sur X. C'est ce qu'on appelle la fachosphère. Mais étonnamment, le RN ne figure même pas dans les hashtags les plus populaires cette année. On ne va pas les plaindre non plus. Mais niveau parti politique, c'est la France Insoumise qui a été la plus citée avec 1,3 million de tweets juste avant la NUP. Avec 1,2 million de tweets. Visibrain souligne qu'il y a plus de 150 000 tweets par mois qui parlent de la NUP. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que les gens en parlent en bien. Notamment quand on sait qu'une des figures principales est Sandrine Rousseau et qu'elle est assez souvent critiquée, voire cyberharcelée sur X. Des raids sont justement organisés par la fachosphère pour attaquer leur adversaire, notamment l'extrême gauche. Donc, ça participe aussi à la popularité de ces hashtags. Et puis, fait intéressant, pour la première fois depuis 3 ans, le Covid ne fait plus partie des hashtags les plus populaires. Et ça, franchement, c'est une bonne nouvelle. Certes, Manon, mais c'est vrai que tout ça est très sérieux. Oui, alors c'est ce que je vous disais, on n'est pas sur une année très joyeuse du côté de X. Mais ça montre surtout le positionnement de la plateforme aujourd'hui. X est un réseau d'actualité avec des utilisateurs assez politisés. Et ce n'est pas un hasard, ça a toujours été une plateforme où les gens débattaient. Un phénomène qui s'est peut-être encore amplifié avec l'arrivée d'Elon Musk. Lui qui adore mettre son nez dans toutes les polémiques et qui prône la liberté d'expression sur le réseau. Et puis, X reste la plateforme privilégiée par les politiques. C'est là qu'ils communiquent le plus, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Tous ont des millions de followers et capitalisent sur l'instantanéité des tweets pour donner leur opinion sur n'importe quel sujet. C'est pour ça qu'il y a un contraste avec les recherches Google. L'entreprise a publié les sujets les plus recherchés de l'année dans son moteur de recherche. Et le sujet d'actualité qui a été le plus populaire n'est pas la réforme des retraites, mais Tchad GPT. Eh oui, alors je pense que Cyril y est pour beaucoup vu qu'il l'utilise tous les jours pour écrire le DCS. Mais il n'empêche que ça montre l'intérêt du monde entier pour cette intelligence artificielle. Un sujet plus fun qui contraste donc avec ceux de X. Même constat pour les questions les plus recherchées. La première du classement n'est pas sur un sujet très sérieux puisque c'est comment est mort Mickey Mouse ? Oui, bon, j'ai regardé du coup, il n'y a pas de vraies réponses, que des théories en mouvement, voilà. Mais ça montre quand même un côté un peu plus fun que les hashtags de X qui foutent le cafard, il faut le dire. En espérant que ceux qu'on verra en 2024 seront un peu plus gays. Même si pour ça, il faudrait que l'actu le soit aussi. Et ça, ça n'est pas gagné. Merci beaucoup Manon et je tiens à corriger car même son hologramme est bougon. Cyril Lacarrière n'a jamais eu recours à Tchad GPT pour écrire son douce à sort. Partisan du Made in France, il finisse Mistral, intelligence artificielle française madame.